... Une imposante forteresse qui domine et protège une ravissante cité médiévale. Angle sur l'anglin depuis le Xe siècle surveille la frontière nord-est du Poitou, le lieu idéal pour partir entre vallée de la Vienne et vallée de la Gare-Tempe à la découverte du patrimoine de cette région. Au programme, des œuvres d'art... Des pierres et des hommes. À croire que cette relation est inscrite dans nos gènes. Retour sur la commune d'Angle sur l'anglin pour en avoir une éclatante démonstration. Car ces falaises abritent un site d'art préhistorique de premier plan, le roc aux sorciers. Clôture, barbelé, c'est très protégé. Ah oui, il faut dire que c'est un vrai trésor qu'il y a à l'intérieur. Il n'y en a qu'un comme ça au monde. Donc on va rentrer, on a cette grande chance de pouvoir rentrer aujourd'hui. Voilà. On referme bien alors. Oui, vaut mieux. Il est très rare de pénétrer avec une caméra dans ces abris où il y a 15 000 ans, des hommes ont vécu et sculpté la roche. Alors, on a au plafond un bison, deux profils gauches avec sa tête ici qui est... Ah oui, je commence à le voir. Vous voyez, avec l'oreille en relief, la corne, l'œil, le museau, je pense qu'il tire la langue même, le poitrail et les pattes antérieures. Ah, on les voit très bien, elle. Voilà, avec la ligne de ventre, le sexe et les pattes postérieures. Vous voyez bien les deux doigts du sabot. Et puis, on monte sur la croupe. Elle est malheureusement un petit peu détériorée, mais on a bien la bosse du dos qui nous permet de déterminer le bison. Et puis, on arrive sur la tête avec ce chignon au-dessus de la tête et qu'il y a un décor géométrique à l'intérieur. Ce bison, en fait, il n'était pas tout seul. Il y avait toute une riborbelle d'autres animaux, mais également de figures humaines, qui constituaient le plafond qui s'étendait sur 400 mètres plus en avant et qui était entièrement sculpté, gravé et peint, mais qui, malheureusement, est tombé en mille morceaux et a vraiment scellé les couches d'occupation des hommes qui ont fabriqué cette œuvre. Il reste des morceaux de ce plafond, d'ailleurs. Oui, voilà, justement. Il en reste un qui est conséquent, qui a été retrouvé. Donc, la face décorée contre le sol, on le retrouve bien. Et là, vous avez, par exemple, le détail de petites pattes, très finement sculptées. On doit ces découvertes à deux grandes dames de la préhistoire, Suzanne de Saint-Mathurin et Dorothée Garotte. Les fouilles, minutieuses dans les années 1950, vont leur permettre de mettre au jour une frise unique au monde par ses qualités, sa dimension. Le lascou de la sculpture. On est dans l'abri bourdois, l'autre partie du site du roc aux sorciers, où là, quelque chose d'exceptionnel, c'est cette frise sculptée qui s'étend sur plus de 20 mètres de long et qui n'est même pas fini de dégager. Mais sur ces 20 mètres de long, il y a notamment cet ensemble de bouctins. Je dis ensemble pour commencer, mais en fait, on a une arde de mâle et on a ce qu'on appelle la chevrée, c'est-à-dire le regroupement des femelles et des petits. Et la taille, la morphologie de ce petit bouctin, en fait, nous indique qu'on est au début de l'hiver, quand le troupeau des bouctins se rassemble. Donc là, on est sur une histoire de la vie du bouctin. Il faut répéter encore et encore que nous sommes dans le noir parce que le site est protégé, mais normalement, c'est un abri sous roche, contrairement à Lascaux, Chauvet, qui sont des sanctuaires au fond des grottes. Ici, cette grande terre, c'est le lieu de vie. Voilà, c'est le lieu de vie, c'est un art public, accessible à tous, qui s'affiche dans la nature, en symbiose directe avec la nature qui est juste là. Et on a toute l'occupation au sol où on a retrouvé tout le campement des magdaléniens qui ont réalisé ces œuvres. Donc, des lumières du soleil, du matin, du soir, ça expose les pleins sud et la nuit, on allume des feux. Voilà, la nuit, on allume des feux, on en a quelques vestiges encore au sol. Donc, un autre éclairage. Voilà, un autre éclairage du sol qui fait encore plus mettre en valeur les sculptures, le relief. Et puis, notamment, on peut jouer avec les lumières. C'est-à-dire, on va voir ce petit félin qui tourne le dos à ce petit cheval. Et en fait, le carnivore et la proie, c'est-à-dire l'herbivore, le cheval, se tournent le dos. On peut jouer à un jeu de cache-cache et certainement raconter beaucoup d'histoires. Alors voilà, un autre panneau qui fait l'exception du roc aux sorciers, c'est le panneau dit des femmes. On a trois corps de femmes juxtaposés. La première, sans doute celle positionnée au milieu, elle se déploie donc de face avec le triangle pubien, le nombril, les cuisses. Juste à sa droite, une femme, une autre femme vue de trois quarts, mais le triangle pubien vue de face. Et alors, ce qu'elle a d'original, c'est qu'elle a son nombril et une ligne gravée entre le nombril et le pubis. Ligne de pigmentation des jeunes femmes enceintes. Donc elle est dans un autre état de la femme. Et la troisième femme, elle est toute plate. Elle n'a plus de rondeur. On peut se demander, est-ce une jeune fille ou une femme âgée ? Et en fait, elle est associée à deux bisons. Mais elle est imbriquée, vraiment, avec ces deux bisons. Est-ce que c'est une image de la vie, de la mort ? Est-ce que justement, cette femme, est-ce une femme en fin de vie ? Voilà, c'est que des questions qu'on va soulever. Je n'ai pas les réponses. Ces femmes, on n'a pas la représentation de leur visage. Ah non, alors justement, elles n'ont pas de visage parce qu'elles représentent, en fin de compte, la femme universelle. C'est-à-dire que ça représente toutes les femmes. Là, on est peut-être en présence d'un Michel-Ange de la préhistoire, puisqu'il a vraiment un savoir-faire indéniable. Et il rend ces sculptures très vivantes, c'est dans le détail. Mais en même temps, il y a une conception qu'il a dû travailler, qu'il a dû réfléchir. Là, moi, quand je vois les œuvres magdaliniennes, je vois de la beauté, je vois de la sensibilité. Je vois des choses sur lesquelles je dois, aujourd'hui, contemporaine du XXIe siècle, m'arrêter et ressentir. Et pourtant, je sais que ce que je sens aujourd'hui, ce n'est pas le rôle que devaient jouer ces œuvres dans la société magdalinienne, mais c'est leur pérennité, en fait, dans le monde contemporain. Pour admirer ces œuvres, il faut venir ici, à Angles-sur-Langlin, où grâce à un splendide fac similé, un centre d'interprétation, on peut prendre la mesure du talent de nos ancêtres. Il y a d'ailleurs un point commun entre les sculpteurs préhistoriques, les peintres du Moyen-Âge, et les créateurs d'aujourd'hui, en exprimant leur vision, ils provoquent une réaction chez le spectateur. Le talent des grands artistes, c'est bien de nous imposer, parfois malgré nous, une conversion du regard, d'accepter l'idée qu'il existe une autre façon de voir le monde dans lequel nous vivons.